yo les gars c'est ma nouvelle petite vidéo j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui je vous retrouve sur la bêta les amis sur mon yop du coup donc je vous rappelle je vous mets en description la vidéo de laquelle je vais vous parler là j'avais fait une vidéo sur sa créère avec la cape corruption si vous vous en rappelez bien et vous étiez nombreux à me demander si c'était possible que je fasse aussi le même genre sur le yop sachant que le yop a 0 sort de vol de vie du coup j'ai relevé le défi entre guillemets et franchement je suis très satisfait du mode que je vais vous montrer là vous allez voir les colis ça va envoyer du très très je pense que ça va vous plaire énormément c'est un yop un peu chimique un yop même très chimique je vais vous montrer ça de suite les gars donc ce qu'on fait la base du stuff les gars ça va être la cape corruption la voici la voilà donc vous savez c'est pour ceux qui connaissent pas et qui ont pas vu ma précédente vidéo sur le sacré or où je jouais aussi la cape je vous lis l'effet vite fait donc quand le porteur est soigné ou vol de la vie il applique un poison de début de tour dans son meilleur élément d'attaque en zone cercle de deux aux entités autour de lui donc si tu te soins ou si tu te vois si tu te soins sur un cercle de deux cases autour de toi tu vas poser un poison le poison il dure un tour tu peux en poser trois et peut pas être débuffable donc tout simplement donc je vais vous montrer un peu le stuff donc moi j'ai la cape là je l'ai mis bioté en voile d'encre c'est pour ça que je l'ai là pour ceux qui veulent la voir là visuellement laquelle c'est je montre le stuff vite fait je l'ai créé là ce matin il ya il ya une ou deux heures j'en suis très satisfait je pense qu'il n'est pas encore sûr il existe pas encore et il est plutôt pas mal enfin je n'ai pas je l'ai créé de moi même quoi je veux dire ça que je veux que je veux vous dire tout simplement si vous voyez des améliorations à faire dessus n'hésitez pas à me dire en commentaire par rapport au stuff il n'y a pas de souci je prends je prends en compte tout ça donc je monte ça de suite ben je vais déjà la base donc c'est la cape que je viens de vous annoncer la cape corruption est la deuxième base des gars c'est que un yop ça a absolument zéro sort de vol de vie donc comment vous allez me dire comment on va poser les poisons je vais tout simplement vous montrer le cas que je vais que j'ai décidé pardon d'utiliser ça va être simplement les dax rambad donc c'est déjà qu'on peut pas crit dessus donc déjà on n'a pas besoin d'un stuff d'eau crit déjà premièrement et donc on va poser les poisons avec cette dague là donc c'est simple à chaque vol de vie on pose un poison et ces dagues là possèdent donc deux lignes de vol de vie donc on va tout simplement déposer deux poisons donc je sais qu'on peut en poser jusqu'à trois j'ai pas trouvé de meilleur cas que celui-là fait largement le tas vous allez le voir après dans les dans les colis qui vont suivre après on peut très bien jouer la croque aux bure qui a aussi deux lignes de vol de vie plus le passif de vol de vie ça peut poser trois trois poisons mais voilà je moi perso avec ces dagues là ça fait le taf posé deux poisons ça fait aussi le taf donc voilà c'est tout simple donc je vous montre le stuff ensuite donc masque funespadon les gars la cape corruption la fameuse le double volcan donc j'ai mis un anneau et un une ceinture et un anneau pour le petit bonus qui se trouve ici voilà j'ai mis les bottes ces bottes là pour le papm du coin pour le petit pa en plus j'ai mis le collier tourton qui donne de très bons stats honnêtement l'anneau crustique du coup les fameuses dax rambad le petit cadre en haut le bulbisou parce que c'est en fait ce qu'il faut savoir c'est que vos ébènes et vos poisons de la cape corruption bah plus vous avez de dommages fixes terre plus vous allez taper avec les poisons ce qui est tout à fait logique donc j'ai privilégié un maximum les dommages fixes je précise aussi donc c'est sur la bêta test comme je vous l'ai dit donc les jets sont vraiment dégueulasses parce qu'on peut on peut pas fm fm nos jets on peut pas les fm rez on peut pas quand tu achètes l'item c'est un jet aléatoire que tu as donc c'est pour ça c'est déjà dégueulasse donc c'est pour ça que je vous dis aussi que sur offi il y aura moyen de faire un truc beaucoup plus lourd avec les mêmes stuff mais beaucoup plus lourd avec plus de dommages plus de force de vita tout en plus vu qu'on est sur la bêta donc voilà petite parenthèse si le trophus pour ceux qui viendra quelques-uns qui m'ont demandé dans la précédente vidéo que j'avais fait sur le sac rieur c'est c'est sur la bêta c'est un trophée spécial du qu'on peut pas avoir c'est un dofus spécial pardon vu qu'on peut pas avoir de d'exos sur la bêta test mais il propose ça ça remplace les exos tout simplement donc trophus ivoire ébène ocre vulbis dofus des glaces qu'on va varier en fonction des adversaires ok ce qui est aussi cool sur la sur les serveurs officiels quand ça sortira cette cape parce qu'elle n'est pas encore sorti sur officiel la cape corruption ce qui est cool sur office c'est qu'on n'aura plus besoin du trophus vu qu'on aura des exos pa et pm donc ça va nous libérer un slot donc ça va être encore mieux tout simplement donc voilà et ensuite en termes de stats on a 1143 de force on a aussi un petit peu de chance parce que je vous montre il faut quand même une certaine condition pour pour le pour mettre les dagues 440 de force ou plus et 400 enfin 449 pardon ou plus et 449 ou plus de chance donc voilà ça fait 1143 force on a 550 chance même si on va pas taper haut les gars il ya quoi d'autre d'intéressant 2100 d'initiative on cherche pas spécialement non plus à avoir l'initiative on a 11 pa à 6 pa on a quand même 4 de portée pour ceux qui qui jouent pas yop et qui jouent une classe enfin maintenant ça se joue pas sur une classe peau parce que cette cape la marche que sur ça se met qu'en mêlée les poisons donc ça marche pas sur sur les classes peau tout simplement 4600 pdv quand même et je vous montre les dommages on à 119 d'eau fixe neutre et 161 d'eau fixe terre donc on a globalement de bons dommages sachant que je le rappelle les jets sur la bêta sont des jets merdiques donc on peut facilement monter à 15 dommages terre en plus et 15 dommages neutres en plus donc il ya moyen de faire encore beaucoup plus mal les gars et puis les rêves c'est pas important vu qu'on est sur la bêta parce qu'il n'y a aucun les léger des résils sont pas au max il n'y a pas d'fm reste non plus mais voilà je vous laisse mettre pause si vous voulez constater un sachant que sur offi on pourra faire largement mieux en termes de raison ça je vous le dis ça vous le savez donc voilà pour les pour le stuff les gars donc j'ai hâte de vous montrer ça en colis je vous laisse avec les avec les games qui vont suivre il y aura deux games moi je suis très satisfait de mon petit hop chimique là je kiffe un jeu qui est vraiment donc dès que ça sort sur offi je pense qu'il ya moyen que je me procure le stuff si la cape corruption coûte pas trop cher il ya moyen en fait que je me que je me la procure elle est vraiment cool elle est vraiment cool vous allez voir aussi les gars on va croiser quelques petits quelques petits adversaires qui ont la même cap que nous donc ça va être cool on pourra voir ce que ça vaut ce que ça vaut je vous laisse avec les games je vous spoil pas plus un très bon visionnage à vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait à activer la petite clochette aussi les gars et puis je vous dis bon visionnage à vous à très bientôt ok les amis du coup on se retrouve pour la première game pour tester ce petit mode sacré or ça va être chaud c'est directement tendu là on est contre une très bonne classe donc ça crie les gars donc là ce qu'on peut faire à la liste pour essayer d'un peu de carry la game on va juste enlever le dofus des glaces et mettre un petit scinti et puis on part sur ça parce que le scinti contre un sacré on peut le procès assez rapidement et ça peut quand même faire un petit retournement de situation entre 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 guillemets on va être le canal on va se mettre près d'abord on puis on va le saluer notre ami gola salut à toi mon pote puis c'est parti autre cas ce mode il pète bien il pète bien j'ai fait quelques colis avant les gars vous allez voir vous allez voir c'est c'est un truc de ouf quand ça sort sur ophi 1 c'est si la cape pas trop cher je pense que le stuff exactement similaire là à moi que vous les gars vous trouviez une de meilleurs items à mettre ou quoi n'hésitez pas à me le dire mais j'ai moyen que ce stuff là je me le procure sur ophi parce que vous allez voir c'est un truc de ouf on va avoir un petit sacré oh oh il est chaud il est chaud il est chaud alors attendez voir attendez voir parce que notre pote il a la croque aux bure il a il y en a même cap que nous il a la cape corruption ok d'offus et ben et prix tech il a pas de scinti ouais mais ça va être chaud là parce qu'il a aussi la cape 1 il a aussi la cape il a 10 et 17% 10% d'autres et 17% terre ok c'est les nouveaux donc c'est le nouveau sacré les gars donc là il a fait un sort où il perd de l'habitat très bien voilà là ça va être chaud là ça va être parce qu'il a la prime tech en plus de ça et le souci c'est qu'il a déjà il a déjà rush après c'est ce qu'il ya de mieux à faire il a directement rush avec l'épée va venir ici très bien donc moi ce que je vous propose je vais juste mettre une petite cowotte ici ok j'ai juste flamish comme ceci on va booster les bains on va essayer de charger de d'avoir d'avoir la fureur chargée à chaque fois donc là on va peut-être pas la qu'il faut que la qu'il a fait absolument que la qu'il sinon il peut la transpo parfait donc fureur est chargé et à la limite ce qu'on peut faire je vais juste si j'y reste ici au cas où il joue avec fulgurance vous savez je crois que je vais rester là on va rester là on va pas ce tour là tant qu'il a sa prix tech là faut qu'on faut qu'on se méfie de ouf ok donc ils se donnent 2 pm est ce qu'il peut quand même nous avoir là à tout pile a bien joué tout pile tout pile tout pile bien joué du coup là va nous poser des poisons direct assez cool vous montrer ça parce que du coup on est contre le même sauf que ça crie ça a 100 fois plus l'avantagé qu'un yop sur les poisons parce qu'ils ont des sorts qui gêne sachant qu'un yop on a zéro sort qui gêne nous faut vraiment qu'on se base sur le corps à corps donc à la limite ce qu'on peut faire c'est juste puissance comme ça il a encore la pré-tech ou c'est un bug je crois qu'il a encore ou c'est un bug là j'hésite les gars ce que je peux faire sinon je vais charger la fureur tout simplement je crois qu'il a encore la prix tech 1 ouais et là juste me reculer par là bas tant qu'il a sa prix tech et je vais me mettre là et on passe tour comme ça on regarde la fureur la fureur de charger parfait ok vois ça va score ce quoi va être chaud ce qu'on va être très tendu du coup là il a plus la prix tech du coup kawatt très bien ensuite donc il va se ramener comme ça il peut quand même nous avoir il peut aller où il peut faire ça tout simplement les sacrés ont beaucoup de mou assez simplement entre guillemets ok il nous pose les bêtes plus les poisons on va se manger de ça le dégât regardez je vous montre enfin moins 500 moins 500 on va juste se maîtrise les gars j'ai juste faire je vais mettre un ébène notre route à on s'en fiche à juste faire une petite concentration comme ça qui va venir lui poser des poisons de notre côté aussi parfait je vais mettre une petite fureur aussi comme ceci parfait et puis là est ce qu'il a un abyssale il a un abyssale on va éviter de lui donner de lui donner un pa on va se mettre là puis on passe tour ok là va se manger du moins 543 sachant que si je finis en mêlée les poisons font beaucoup plus mal j'ai un bouclier mêlée c'est logique maintenant à voir s'il nous fait pro que le scinti ou pas je sais pas et va au cas version ok il est chaud au niveau régène ok ok on prend que le scinti comme je vous disais le scinti ce pro qui perd rapidement scinti le scinti est proqué du coup la juste faire ça ok attendez parce que là ça peut être qu'on y arrive je sais pas je vais se lui mettre un petit coup comme ça ok que ça lui pose des poisons je vais faire une petite précis je vais le fureur comme ceci ok là je peux venir dix séries 0,2 x 4249 là il prend pas normalement les gars attendez peut-être que ça qui le sait pas on le tue on le tue on le tue on le tue bien joué il avait un an il n'avait pas de scinti je crois oh je sais plus les gars s'il avait un scinti j'ai je suis parti du principe qu'il en avait un mais je crois qu'il en avait même pas je sais plus les gars ok on a réussi à gérer il proqué à 840 pdv et du coup mais je crois qu'il n'avait pas de scinti je crois je suis pas si sûr gg ouais bien joué en tout cas il était très très fort à bien jouer à toi je veux dire gg à toi ok mais je crois qu'il n'avait pas de scinti en fait j'aurais pu taper il serait mort avec les poisons quoi assez cool franchement est ce que voilà les gars je vous montre c'est quoi ton stuff ah tu vois les gars je le je le divulgue pas bon sachant que vous fais une vidéo les gars c'est pour rigoler du coup les gars avec ce mode là je suis en 5 sur 5 j'ai perdu aucune game je suis déjà 4547 de cote sur la bêta là franchement content mais du coup il n'avait pas de scinti jeu c'est vrai qu'il n'avait pas de scinti à moi que je dis de la merde et l'on avait attention j'ai regardé au début de la vidéo je sais plus maintenant mais vu que je savais plus je suis parti du principe qu'il avait un scinti bas les gars on serait inscrit je fais une petite coupure s'ils voudraient voir le stuff faudra qu'ils viennent qu'ils viennent sur la chaîne pour voir le stuff les gars tout simplement je suis content franchement c'est grave cool petite coupure je vous dis à tout de suite ok les amis du coup seconde game on se retrouve contre un noogie niac là je crains le pire je crains le pire s'il a la même cape que nous les gars on est mort d'avance ainsi là la cape corruption c'est sur un noogie de base c'est extrêmement puissant mais si tu lui mets une cape corruption c'est foutu avec le sort avec la proie et tout l'état proie je pense que c'est foutu je pense qu'il a à 90% de chance qu'il a j'en suis sûr on va être l'argenté ceinture au cas où ça peut peut-être carré un peu la game let's go on regarde ouais tu vois on est foutu on est foutu j'ai quand même dire salut mais c'est auto win sur ce type de classe cette cape parce que chaque sort va le soigner du coup il n'a même pas besoin de croquebure même s'il a joué quand même il n'aurait pas besoin on regarde ce qu'il a il a juste un ébène argenté scintillant ok il a un scintillant il a un scintillant très bien donc là il fait son sort qui réduit dommage de ouf ouais ok il réduit de 25% let's go style donc il a le scintillant qu'on se méfie 4600 pdv il doit être fou le terre je pense à moins qu'il a mis un apparat avec le kim là mais je pense qu'il va soit terre soit autre façon il soit terre soit eau j'ai juste changé l'ébène comme on fait toujours parfait petite fureur et on va se maîtriser c'est un nouguina qui va potentiellement rush on va se décale par ici comme ça ça nous laisse encore un petit tour pour se booster est ce qu'il a vu le bis il n'a pas vu le bis ocre abyssale aussi ok aboiement ok il a fait à côté de lui non ok il met la petite case ok il se met son shield ok ok il va s'avancer un maximum très très bien maintenant à voir il a le shield un certes mais peut-être que j'ai quand même essayé de d'aller vers lui même s'il a le shield 3 pa il lui reste qu'est ce qu'il va faire avec 3 pa ok ce qu'on peut faire c'est qu'on peut juste à la limite on va aller là on va se le menace on déloque l'ivoire on l'a tiré à notre cac ok et puis là je vais juste à la limite ce que je peux déjà lui mettre à la mission ce que je vais juste faire une petite puissance comme ça je vais lui mettre un ébène terre avec la petite fureur alors je l'érode à quoi bon parce que je peux pas lui mettre de poison vu que je suis full life je vais plutôt l'éroder un coup et là je vais une petite fureur ouais on va faire ça comme ça c'est peut-être mieux vu que je suis fou le pv je peux pas l'éroder enfin je peux pas lui mettre de poison pardon vu que je suis fou le pv là il nous met pro et puis c'est parti 7 sur ou guignac cette cape va être très forte à honnêtement un peu si je vous ok au vertèbre on a quand même de bonnes réseaux on a 32 on a quand même de bonnes réseaux je vais être le canal combat aussi les amis ok ça commence le vol de vie et il nous bouscule et il revient au cac et la crocobure qui fasse d'ailleurs les vertèbres et tout le bordel du moins 600 ok donc là ce qu'on peut faire je le tacle pas à la limite on a juste lui déloc l'ivoire comme ça comme ça ça s'est fait je vais pas m'éviter de suite là juste l'éroder un coup comme ceci ok je vais nous soigner et lui poser du coup les poisons parfait du coup là il a les deux poisons posées je vérifie toujours les deux poisons sont posées ok et puis une petite fureur les gars petite fureur on n'oublie pas il a le scinti je vais rester en mêlée du commun à bouclier mêlée comme ça les bennes et les poisons font plus de dégâts même s'il prend aucun pa du moins 500 c'est pas mal honnêtement c'est plutôt pas mal à voir ce qui nous fait maintenant je vais me vita je pense le tour là et là il nous re vertèbre très bien ok ok 500 chill en 500 de soins pardon en se soignant il nous pose un poison regardez le poison est là donc il nous a mis un poison déjà il aurait cinq petits pa attendez on va voir assez stressant parce que sur oublie c'est dix fois plus fort que sur yop cette cape je précise juste je pense que vous le savez dans la vidéo du sacré vous étiez tellement nombreux à me dire sur oublie ça peut être très intéressant etc etc maintenant à voir si on il a un scinti du coup donc là ce qu'on peut faire je vais juste faire ça pour des locs je lui mettre un petit ébène terre comme ça ok 1600 mais je pense que qu'il passe en fait dix séries dix séries 0,2 x 3062 attendait on qu'il n'a vraiment il prend pas le dofus et les poisons font le kill je crois bien joué ouais merci syrie c'est le meilleur merci syrie ok nickel on n'a pas lui il avait le scinti cette fois ci donc là on a qu'on a bien fait c'est cool ah c'est cool je suis content donc là vous voyez c'est simple on lui a pas fait proc le scinti du coup et ben du coup là c'est les deux events qui ont terminé puis après il avait encore les deux autres poisons de la cape qui passait derrière donc ça c'était on était large on était très 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 large ok parfait 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 les gars je suis content je suis satisfait des deux games là que je viens de vous montrer hâte que ça sorte sur office j'ai déjà dit parce que ça peut être du très lourd sachant que là on est sur bêta donc les stuffs sont pas au g max etc etc sur fait il ya moyen de faire beaucoup 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 mieux donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et activer la clochette je vous propose que deux games parce que là on est à 4600 de côtes à peu près et sur la bêta ya ça met énormément de temps à trouver un colis du coup je vous laisse sur ces deux petites games en tout cas ça va satisfait quand même donc voilà abonnez vous c'est pas déjà fait la clochette sera bonne journée à vous les gars à très bientôt ciao